Alors, aujourd'hui, on va parler de pommes. Enfin, de pommes. Disons que la nôtre, on l'a un petit peu croisé avec un Yann IV, en fait. Alors, bonjour, de retour chez moi. Donc, aujourd'hui, on va faire une vidéo un petit peu geek. On va parler un peu d'informatique, ouais. Rétro-geek, même geek vintage. Puisqu'on va parler de la merveilleuse machine que vous venez de voir à l'instant, qui est à côté de moi. Qui n'est rien d'autre, en fait, qu'un Macintosh. Donc, un authentique Macintosh d'époque, 1991. Donc, en fait, il a mon âge. Il a 21 ans. Et 21 ans après, il démarre toujours. Eh, les machines de l'époque, c'était quand même quelque chose. D'ailleurs, on pourra le voir tout à l'heure. On va regarder. Ouais, bien sûr, on l'ouvrira. On ira voir à l'intérieur un petit peu comment c'est fait. Vous remarquerez même que pour l'ouvrir, il n'y a pas besoin de dévisser une seule vis. Incroyable. Les gars d'Apple de l'époque, je trouve qu'ils avaient fait quand même du beau boulot. Eh bien, justement, donc, pour admirer comme il se doit ce vénérable ancêtre, on va dire. Eh bien, on va déjà, dans un premier temps, faire un peu joujou avec. Regarder les différents logiciels d'époque. Quelques petits jeux, des trucs pour s'amuser. Et puis, bien sûr, on va l'ouvrir et puis on va aller voir à l'intérieur. Eh bien, donc, on va essayer de le démarrer. Donc, c'est un petit peu spécial, en fait, pour le démarrer. On branche la prise de courant. Donc, on branche la petite alimentation. J'ai eu peur. Et oui, Victoire, il démarre. Parce que, des fois, il me fait chier avec la carte graphique, prétextant qu'il ne trouve pas les drivers. Donc, ce coup-ci, au moins, il a démarré. Alors, vous voyez, c'est un écran gris. C'est moche. Il y a un petit curseur, là-haut. Oh, un petit curseur. Ah, bien sûr. La fameuse souris monobouton. Ouais, avec un seul bouton d'époque. Ah, c'est beau. C'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, eh bien... On va attendre qu'il ne soit chargé. Parce que, là... Tiens, d'ailleurs, là, je ne sais pas du tout. Moi, je n'ai jamais chronométré, mais j'en garderai juste histoire de voir le temps que ça prend le démarrage, là, au tout hasard. Au tout hasard. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà. Ah, c'est beau, non ? Ah, c'est magnifique. Alors, petit zoom sur le bureau, quand même. Petit zoom sur le bureau, pour voir. Hop. Bon, vous voyez bien. Vous voyez bien, quand même, le truc. Voilà. Comme ça. Et là, voilà. Donc, le magnifique bureau. Donc, on voit que... Voilà, moi, je vais rester un petit peu sur le côté, pour que vous voyez bien. Parce que, sinon, moi, je... Je ne sais pas si ma tête, c'est très intéressant, mais... Bon. Dans le doute, voilà. Alors, le menu... Ah oui, moi, j'avais oublié. On ne peut pas maintenir le truc ouvert. Il faut le garder, cliquer dessus. Et donc, bien sûr, ah bah... Vous êtes venu pour ça. Allez, on lance Word. Microsoft Word. Version... Version, je ne sais même plus. Version, on va voir tout de suite. Hop. Admirer le temps de chargement et le grattement du disque dur. Euh... Voilà. Donc, à propos de Microsoft Word, qu'est-ce qu'il me dit dessus ? C'est la version 5.1.1 Alpha, 14 décembre 1992. Copyright 1987, 1992, Microsoft Corporation. Vous voyez que j'ai même un numéro de série, ce n'est pas un logiciel piraté. Alors, donc, voilà. Pas besoin d'aide, moi, c'est bon. Donc, on va fermer ça. Non, débile. Et on va ouvrir un petit fichier. J'en avais laissé un Kepar qui traînait. Je m'étais amusé. Il est où ? Il est où ? Non, il n'est pas là-dedans. Il est sur le bureau, je crois. Oui, j'avais... Macintosh, c'est ça. Ouvrir. Oh, c'est beau, hein ? Ah, j'avais pas mis le même thème, d'ailleurs. À l'époque, j'avais changé de thème. J'ai changé de thème. Je crois qu'on peut même mettre de la couleur. Oh, vas-y, on va mettre un texte un peu. On va le mettre en bleu. On va le mettre en bleu, le texte. Oh, vas-y. Vas-y, vas-y. Où est-ce que c'est ? T'as pas un truc couleur, là ? Au moins que tu ne puisses pas. Ça, c'est quoi, ça, d'ailleurs ? Tiens. Ah, bah, il suffit d'aller chercher peut-être là-haut. Format. Police. Bon. Oublions la couleur du texte, donc. Voilà. Donc, ça, c'était Word. Nous allons lancer, maintenant. Excel. Ah, j'avais même fait... C'était quand j'étais en prépa, en fait. On faisait de l'automatique en SI. Du coup, j'avais fait un truc d'automatique. Attention. Attention. C'est... Voilà. 3.0 alpha... Magnifique. Ah, magnifique. Et voilà le petit graphique d'époque. Vous voyez, on peut changer la couleur de fond des cases. J'essaye pas. J'essaye pas, parce que j'ai pas envie de refaire encore du ridicule. Mais voilà, voilà. Je m'étais amusé. Voilà, je m'étais un petit peu amusé. C'est-à-dire, il y a une formule. Voilà, il y a une formule, oui. C'était bien une formule. J'ai mis une formule, là, hop, voilà. Et c'était vraiment une formule. Donc, c'est Microsoft Excel version 3.0 alpha, donc 1991-1992. Pareil, c'est le logiciel d'époque aussi. Hop, c'est... Si je n'oublie, on peut sélectionner... Hop, tu vois, ça clignote. C'est joli. Du coup, on peut s'amuser à changer le gain, si on veut. Parce que là, j'ai mis 5. On peut mettre 2, par exemple. Je sais pas. Hop, 2. Entrée. Et voilà, ça me recalcule tout. Vous avez vu le... Le calcul. Donc, on peut changer le gain et le temps de réponse. Si je m'en gagne 18, hop. Bon, ça change rien sur le graphique, parce que c'est juste le gain, en fait. C'est l'amplitude de la cour. Quand on s'en fout. J'en mets 5. J'en mets 5. Si on change le temps de réponse, par contre, on va voir qu'ici, ça va bouger. Si je mets un temps de réponse plus long. 0,1. Pof, il met plus de temps à atteindre le plateau. Bon, voilà. Ah, c'était pour le... Pour le... Je vais investir dans un tapis de souris, maintenant. Pour arrêter de galérer. Voilà, hop. C'est fait. Ah, il me donne même si... Ah, je vais l'enregistrer. Ah si, il est trop gentil. Il est trop gentil. Donc, voilà. Donc, ça, celui-là, on s'en fout. On le ferme aussi. Toc. Voilà. Petite particularité du système. Pas de barre de tâche, bien sûr. Mais un joli petit menu là-haut. Hop, voilà. Le Finder, ça s'appelle... Bah, je crois que c'est toujours comme ça dans les Mac. Voilà, Finder. Donc, Finder, et vous avez vos logiciels ici, nos chers logiciels qui sont restés ouverts. Donc, ils ne sont pas fermés, en fait. Ils ne sont pas fermés. Voilà. Donc, ça, c'était la partie un petit peu LOL. Excel, Excel, Word... Excel, Word, 2000... Enfin, 2000... 1992. Donc, on va regarder un petit peu ici, d'ailleurs, parce que j'avais pu t'amuser, essayer de faire de... Plus ou moins de la programmation, mais c'est infaisable. En fait, c'est du... C'est du Turbo Pascal. Voilà. Ça a planté. Non, c'est celui-là qui plante, je crois. Ah non, on ne plante pas. C'est du... Hop, on va l'ouvrir. C'est du Turbo Pascal. Voilà, c'est du Turbo Pascal. Il y a des... Ah, il y a des... Attend, non. Il y a des démonstrations. Ce sera peut-être plus parlant que ça. Si on va chercher... Enfin, en tout cas, vous voyez déjà que c'est vraiment sympa à utiliser. Franchement, à l'époque, ils avaient vraiment bien fait les choses. Avec des fenêtres... Je ne sais pas, à l'époque Windows, à quoi ça ressemble. Mais, à mon avis, c'était vraiment loin derrière. C'est celui-là, je crois, qui plante. Ah non, celui-là. Eh, vous avez vu. Il mise un peu. Ah, j'avais fait quand même des trucs pas mal. J'avais fait des trucs pas mal. Ouais, pas mal. Et si là, je lance celui-là. Ah non, celui-là, il marche aussi. Bon, je ne sais plus. Il y en avait un qui ne marchait pas, qui plantait. C'était rigolo. Donc, pour finir sur la programmation. Voilà, c'était Turbo Pascal. On le voit ici dans la liste. Turbo Pascal 1.10. Quand même. Eh, quand même. Mais, il y a des exemples à mieux que ça, je crois. Attends, je vais aller les chercher, là, vite fait. On va aller chercher vite fait, là. Des exemples mieux que ça, quand même. Attends, Turbo Pascal. Turbo Pascal. Où est-ce qu'ils sont... Le... Je ne sais pas, My Demo, je ne sais plus ce que c'est. C'est un truc, voilà. My Demo Programme. Vous vous demandez, bien sûr, pourquoi est-ce que je fais... Je filme à l'appareil photo un écran d'ordinateur alors que... Oh là là, mais il aurait pu quand même mettre la vidéo sur le bureau. Eh ouais, la capture d'écran en vidéo, là-dessus ? Sérieusement. Non, sérieux. Non, non. Pas vraiment, hein. Pas tout à fait. C'est limite... Ouh. Ah oui, il y a des jolis trucs sur cette démo, tiens. Je ne me rappelle pas que c'était comme ça. Ah oui, bien sûr, les raccourcis clavier, c'est LOL. Ce n'est pas contrôle, c'est POM quelque chose. C'est POM, R. Hop, tiens, ça trace des rectangles, tu vois. Ah oui, tiens. Qu'est-ce qu'il fait déjà, celui-là ? Ah oui, il calcule les... 0,6 secondes, tu vois. Il calcule, je ne sais plus ce que ça, Rato Stain. Ah. Voilà, Macintosh Information. Donc, c'est un 68 030, le Motorola 68 030. Mac Plus, on n'a pas le numéro. On s'en fout. HFS, c'était le système de fichiers Apple de l'époque. Profitons-en d'ailleurs pour aller faire un petit tour dans le système d'exploitation puisqu'on a commencé. Donc, voilà le disque dur principal de, attention, haute capacité, 1 gigaoctet. Oh oh. Le dossier système qui est ici. Voilà, donc là-dedans, on a plein de choses. Plein, plein de choses. Donc, système, ça, c'est les fichiers qui sont actuellement utilisés par le système. C'est les fichiers qui sont en cache, je crois, dedans. Et qu'il utilise... Il met un peu de temps, là. Oh oh, c'est qu'il aurait planté, peut-être. Ah non, ah même pas. Génial. Ah, c'est les polices. Oui, exact. C'est les polices. Voilà, c'est les polices. Les polices. Bah, les polices texte, quoi. Vous voyez. Qu'est-ce que c'est que les polices, quoi. Exact, oui. Ça contient des fichiers dispensables au système, dont les polices, en fait. Il y a peut-être d'autres choses, je ne sais plus. Voilà. Finder, c'est notre programme. Finder, presse-papier, c'est pour copier-coller. Les tableaux de bord, c'est de la configuration, je crois. Oui, c'est ça. C'est pour faire de la configuration. Vous pouvez configurer la mémoire. La mémoire, je ne vais pas... Enfin, si je vais spoiler, vas-y. Il y a 16 kHz de mémoire cache. Yes. 20 MHz de mémoire moniteur. Moniteur, c'est pour gérer la résolution. Voilà. Pour gérer le type de couleur. Donc là, j'ai mis en 256 couleurs. Yes. C'est puissant pour l'époque. Sachant que... Bon. Alors, petite minute. Instant émotion, malheureusement. L'écran qui allait avec. Le bel écran noir et blanc, 22 pouces. Je crois que c'était 22 pouces. Il me semble. Il faisait 22 pouces. Donc, il était un tout petit peu plus grand que celui-là. Écran à tube cathodique qui pesait une tonne et demie au passage. Pour le soulever... Il fallait se lever tôt le matin. Et on risquait en plus la scoliose. Cet écran a malheureusement lâché. Et nous a quittés. Que c'est triste. Voilà. Et donc, du coup, je n'ai plus l'écran noir et blanc d'époque qui allait avec. Donc, ce magnifique écran couleur 19 pouces. Donc, un petit peu plus petit. Le remplace. Voilà. Donc, euh... Alors, le petit souci avec les ordinateurs de l'époque, c'est que ça ne marche pas tout à fait pareil que maintenant, en fait. J'ai constaté ça quand j'ai voulu écouter un peu de musique. Ah, il y a le son là-dessus. Il y a le son. Je ne voulais pas montrer, mais il y a le son. J'ai voulu écouter un petit peu de musique. Mais là, j'ai très vite été confronté à un problème auquel je ne m'attendais pas tout à fait. Et c'est alors que je me suis rappelé d'un objet qu'on utilisait dans les années anté-2000. Donc, avant de l'an 2000. La disquette. 3 pouces et demi. Ah ouais, avec le petit... A propos du système d'exploitation dans son ensemble, déjà, j'y pense, maintenant, je vous le précise tout de suite, ce n'est pas un système Unix. Rien à voir du tout. Ça s'appelle déjà, ça ne s'appelle même pas macOS. Ça s'appelle système. Vous voyez, c'est marqué ici, logiciel système. C'est la version 7. Une version 7 qui coopérera de 1983-1991. Notez bien. Donc, je ne vous mens pas. C'est du réel. C'est bien ce que vous avez sous les yeux. Et donc, ce logiciel, c'était l'ancêtre. Ce n'est même pas l'ancêtre de macOS, en fait. Parce qu'il faut savoir donc que dans la généalogie des systèmes, il y a eu système 7, 8, 9. Après, ça s'est renommé effectivement macOS. Donc après, c'était macOS 8, macOS 9. Entre-temps, il y a eu le 7.5 aussi. Et bien, voilà donc la machine que nous allons ouvrir à présent. Voilà. Donc, pour l'ouvrir, c'est très simple. Il suffit de soulever deux clips au dos du capot. Voilà. On enlève le capot sur le dessus. Et voici donc l'intérieur de la bête. Voilà. Je vais poser le... Voilà. Donc, l'intérieur de la bête. Vous avez juste devant, là, les barrettes de RAM, les 20 mégaoctets. Et ici, ce sont donc des ports blancs, des sortes d'ancêtres du PCI qui servaient à mettre des cartes d'extension. Donc, on a à gauche, le gros truc, c'est la carte graphique. Et à droite, on a une plus petite carte. Voilà. Celle-là qui sert à faire du... Qui sert à faire du cache, en fait. Du cache pour éviter que le disque dur ne serve trop souvent. Et donc, pour accélérer un petit peu le système. Donc, je crois qu'il y a 20 kilo-octets de cache. Je vais essayer de vous la montrer. Voilà. Donc, il y a 20 kilo-octets de cache dessus. Donc, voilà. Donc, c'est une carte d'extension. Bon, bien sûr, il y a des pommes partout. On voit, c'est encore une pomme. C'est Apple en même temps. Voilà. Donc, ça se branchait comme ça sur ces espèces de slot blancs énormes avec plein de broches qui étaient un peu l'ancêtre du PCI. Donc, voilà. Alors, donc, je vous le disais, on a juste là, juste ici, les barrettes de RAM. Donc, les 20 mega-octets de RAM qui se trouvent ici. Voilà. Donc, maintenant, je vais essayer de vous retirer le bloc d'alignement qu'on voit au fond. Parce que le processeur se trouve juste en dessous. Donc, je vais essayer de vous montrer le processeur. Quand même, ça peut être un peu amusant. Donc, le bloc qui s'enlève toujours sans vis, bien sûr. Il est juste clipsé. Voilà. Ça, c'était le bloc d'alignement. Et en dessous, donc, ce qu'on voit... Alors, attendez. Un petit peu la mise au point. Voilà. Donc, ce qu'on voit là, en fait, tout en bas collé au nappe, là, c'est le processeur. En fait, c'est donc le Motorola 68030, le processeur de l'ordinateur, tout simplement, qui est soudé à la carte mère. Ce qu'on voit à côté, les puces qu'on voit à côté, donc, c'est au choix un contrôleur de mémoire et un coprocesseur mathématique pour aider à faire des calculs sur les nombres à virgules, notamment. Et le reste, le reste, pas très intéressant. Et donc, pour finir, la carte graphique. La carte graphique d'époque. Et voilà. La carte graphique d'époque avec ses circuits intégrés un peu... Un petit peu gros, comparé à ce qu'on fait maintenant. Donc, tout à droite, vous avez la RAM graphique. Au milieu, le processeur graphique. Et à gauche, la puce qui convertit les signaux numériques, donc, produits par le processeur graphique, vers de l'analogique. Donc, vers cette prise spéciale Apple, un petit peu spéciale, qui ressemble un peu du VGA. C'est de l'analogique, en fait. C'est juste un brochage différent du VGA. Donc, il suffit d'avoir un petit convertisseur pour le brancher sur un écran VGA. Ce que j'avais. Eh bien, j'espère que vous êtes bien amusés pendant cette vidéo. Voilà. Donc, c'est un petit peu tout ce qu'on pouvait faire à l'époque sur ces ordinateurs. Et puis, le petit côté, bien sûr, circuit intégré qui sort des cartes électroniques de l'époque. Eh bien, donc, pour finir, je dirais juste à la prochaine vidéo, quoi. Alors, avant de commencer, quand même, petit instant de... Je suis fier de mon matos. Ouais, quand même. Eh oui, maintenant, j'ai un pied. Je vais pouvoir arrêter d'empiler les livres. Ah ouais, parce que vous vous demandiez comment je faisais pour faire tenir l'appareil photo avant. Bon, bah, c'est simple, en fait. Mais, non, je vous jure, franchement. Le... Voilà. Voilà. L'encyclopédia Britannica, c'est parfait. Non, mais je vous promets, c'est super stable. En plus, l'édition 1962. Bah, oui. Ils sont dans la bibliothèque. Il faut bien qu'ils servent à quelque chose. Bon, 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 Merci.